Tout a commencé à Bruxelles, à l'école de théâtre Lassade. C'est ici que 4 comédiens, Adrien Celario, Isabella Locurtio, Eric Desport et Ilona Siwek se rencontrent. De là, germe l'idée et l'envie de travailler ensemble et de monter un premier spectacle. Rejoint par Mathilde Bernadac et Sophie Jaugno au mois de février, la compagnie Ce qui reste voit le jour le 4 mars 2014. On était une 8 à la base. Petit à petit, les aléas de la vie font qu'on se sépare, etc. Et on s'est retrouvé à 4, d'où ce qui reste. Ce qui reste, c'est au singulier, parce que c'est aussi la matière qui reste, le souvenir quand on va voir un spectacle, quand on connaît quelqu'un, etc. C'est vide, regardez, c'est vide, c'est vide, je suis pas grand. Il me reste encore plein de temps, je peux courir, je peux courir, c'est ça, je peux courir. Premier projet de la compagnie Ce qui reste, Caracorum, une création collective où chacun des 6 comédiens apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas de metteur en scène, le spectacle est créé tous ensemble. Caracorum, c'est l'histoire d'un jeune homme de 25 ans qui apprend qu'il va bientôt mourir, une annonce qui peut provoquer des élans de vie extraordinaires. Je suis vivant ! En fait, ça parle après du changement. Qu'est-ce que ça lui fait qu'il sait qu'il va bientôt mourir ? Et aussi, qu'est-ce que ça fait à son entourage ? Moi, je fais la sœur du personnage malade. Et voilà, une sœur qui est complètement obnubilée par son travail, qui a un peu laissé sa vie personnelle de côté et qui, avec cette annonce, va un peu se faire une autocritique, une auto-analyse et va se rendre compte qu'elle est peut-être passée à côté de certaines choses. Six mois de travail ont été nécessaires pour finaliser ce projet, avec deux mois d'écriture et de dramaturgie. Place ensuite à de nombreuses répétitions, puis à dix jours de création finale sur scène au Théâtre Princesse Grasse. Caracorum, un spectacle à découvrir le 8 mai à 21h au TPG, puis le 29 juin à Turin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !